Un paravent japonais composé de six panneaux noyés d'or, des grues et un pain, symbole de longévité. Cette oeuvre est la dernière récemment acquise. Elle n'a pas encore connu les réserves du musée des arts asiatiques, des réserves qui recèlent mille trésors. Ce n'est pas dans une volonté de cacher, pas du tout, c'est pour des raisons de conservation. Parce que dans la collection du musée départemental des arts asiatiques, on a des choses qui sont fragiles, tout simplement, des textiles, des arts graphiques. Et tout ça ne peut être exposé normalement en continu que trois à quatre mois d'affilée à la lumière. Et ensuite, ça part pendant trois à quatre ans dans le noir, dans les réserves. Ce manteau de soie ouzbeck est une de ces pièces extraordinaires qui sommeillent habituellement dans l'obscurité. Comme ces estampes. Celle-ci raconte l'histoire du général japonais qui fit jaillir de l'eau pour sauver ses troupes assoiffées, ou ses longs papiers de soie népalais. On a une collection assez extraordinaire de textiles et d'arts graphiques et on voulait vraiment les valoriser. De même que des œuvres d'art contemporain comme celle qui se trouve derrière moi, qui est un don de Jayashree Chakravarti, qui a été exposé ici en 2016, qui nous a remerciés avec un don. Et après sept ans dans les réserves, on la ressort pour la première fois pour montrer au public cette œuvre extraordinaire qui prend sens quand elle est exposée. L'exposition offre au regard des pièces asiatiques d'autres musées locaux, comme ces impressionnants chiens de faux en porcelaine, passant inaperçus au château de la Napoule, ou cette jarre ayant appartenu à Matisse et qui apparaît dans deux de ses tableaux. Réunies quelques mois, elles passeront le relais dans deux ans à d'autres œuvres détenues ici ou là dans le département, ou protégées dans les réserves du musée. Sous-titrage ST' 501